Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV, on dit hier, c'est toujours un plaisir légitime pour nous entrer là, car il a encore une fois, ça nous prend le focus sur la réalité politique haïtienne, avec bien sûr, il a contribué ici, qui fait le point tout, qui est en haïtique, pour dire non, qui a gagné de neuf qui a fait un pass politique. Ça a, déjà dans les coulisses, il a cité des noms pour devenir premier ministre. Alors que, parallèlement, il y a le dossier de la reconstruction qui avance, et il n'y a pas même dit à grands pas, puisque il y a le président Clinton qui, dans Port-au-Prince, a lancé mercredi deux nouveaux projets. Il y a un qui est visé à 16 quartiers, 6 projets pour 6 quartiers. Et puis, il y a un autre fonds qui est disponible pour environ 20 millions de dollars pour aider BISIS en Haïti. Il y a bientôt pour nous, on a le focus sur les trois mois du président Martelly, donc le premier aspect de notre programme, ça nous parlerons au deuxième aspect, avec bien sûr, il y a un deuxième segment, le bilan parle, que le service presse président a réalisé. Voilà, il y a un panel de discussion et il y a bientôt avec nous, les commentateurs les plus avisés ici à Alain TV. On a commencé, bien sûr, pour nous, dans le dossier de la reconstruction, le président Clinton, le président Clinton, le président de l'IAH, a participé dans une cérémonie qui a été organisée dans Port-au-Prince, mercredi, où nous travaillons avec la commission présidentielle et le président président de l'IAH, pour lancer une série de programmes de construction qui pourra toucher environ 150 000 familles. Alors, avant que nous entrons sur le dossier, ça en particulier, nous avons un dossier impasse politique avec nous sur le plateau, puis il y a un médecin à Alain TV, qui généralement fait le point dans l'IAH, mais à ce moment-là, c'est dans l'IAH après-midi. Où est Haïti, ça constate de neuf, dans un pass politique, ça a surtout, côté que le pays a obtenu, il y a un nouveau gouvernement. Bon, Patrick, apparemment, c'est un pays qui a senti qu'il y a une tension, qu'il y a une sorte de tension politique, alors même que nous gardez, en fait, la présence du gouvernement de Paris en Haïti, est-ce qu'il y a une sorte d'attente pour nous demander, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est dans un rêve vrai? Premièrement, nous... Est-ce qu'on senti que y a une forme d'impatience qui est capable de caractériser par un baladine et un contratement non? Ou une impatience qui est capable de permettre que, ou bien, mounio commencez à gêner un ou non par rapport à la présidence, ou bien mounio commencez à gêner un ou non par rapport au Parlement. Y a un pil critique qui fait au niveau du Kramateli qui pensait que Fokyota a même utilisé la manière forte par rapport au Parlement, c'est-à-dire y a même idée qui parlait du sou de Parlement, y a un excret d'une interview du président Kramateli Kibay au Canada avec un journaliste canadienne qui fait que y a un pil commentaire qui fait dans notre presse, bien qu'il y a même essayé de rectifier. Est-ce qu'on sentit que nous sommes capables à arriver dans une situation d'impatience au niveau de la population? Moi, ce que ça me pensait, c'est que les sentiments sont partagés. Les sentiments sont partagés parce que y a un pil moun qui pensait que c'est ce qui mène, Michel Marteli, sur la Côte d'Red qui fait qu'il n'y a pas de marcher dans le pays. Cependant, y a un grand majorité de moun en deux dans le pays qui pensait que, premièrement, Michel Marteli pendant 40-20 jours, il y a plus qu'il y a été en Haïti. Deuxièmment, y a eu pensait que si Michel Marteli a un programme de gouvernement, au moins, il y a commencé à parler, il y a commencé à articuler qui ça a livré fait pour le pays. Par exemple, il y a eu pensait que Michel Marteli a un plan pour l'éducation, même si c'est un plan qui, il y a eu pensait qu'il n'y a pas d'élaboration trop bien. Mais, quand même, y a eu pensait que Michel Marteli a eu des velléités sur la réforme de l'éducation en Haïti. Si m'a dit qu'il y a eu pensait que si ça a fait au niveau de l'éducation, au niveau de finances, au niveau de la politique budgétaire, au niveau de la politique de santé, etc., etc., si le président Michel Marteli a eu un projet, pratiquement, l'État britannique peut-être commencer par l'éducation. Donc, ça rend nous très inquiets, puisque tout le monde qui a eu une situation en Haïti depuis quelques temps, il y a eu pensé que c'est la faiblesse des institutions qui mènent nous au côté de nous là. C'est parce que nous n'avons pas arrivé à créer des institutions fortes qui fait que nous n'avons pas à démarrer le pays. Nous n'avons pas fait de bagailles par ci par là, mais nous n'avons pas réellement des institutions fortes. Donc, cela aurait été la responsabilité de la présidence actuelle pour l'État réellement, et commencer par les deux, restructuration de l'État haïtien. En alphonse, la Flaipac, en allant le 14 mai 2011, n'a pas de national, les grandes attentes devant la communauté internationale, devant le monde entier, puisque après le séisme, le 2 janvier, qui était ravagé le pays à ci autour du département de l'Ouest, puis l'Institut de la Finances Internationale, la grande presse internationale, c'est-à-dire l'Haitic, c'est-à-dire aller introniser le nouveau président. Et là, dans le discours pas, le président Matéli a été lancé en pile les paroles d'espoir, il a été mis en accent sur deux mots qu'il y a capitalisé, « tolérance », « tolérance » et puis « service ». Donc, nous n'avons pas qu'au niveau de tolérance, il n'y a pas de harmonisation entre les propres présidents avec le Parlement. Et en tant, au niveau de service, nous nous sommes séssel président, « takoutab de l'Italia » qui tout n'a pu yon voyager, alors que la population a eu lancé, alors qu'il y a un pile challenge, « Captain President », bien que nous même nous a Buget Antisipé, nous a établi différents états et différents défis a eu, « Captain President ». On a lé dans le Parlement National pour nous rafraîcher la mémoire de trois mois de cela, comment le Président lui-même a été parlé et comment l'on a été entouré tout et réagé après le discours. D'abord, nous prenons un excès dans le discours du Président et de faire dans le Parlement National le 14 mai, pour faire confiance à l'étapement de la population que nous prenons le travail dès le lendemain pour permettre que nous devons faire un flashback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 cohésion avec le ministère de l'Éducation nationale. Je parle avec deux professeurs qui disent que, bon, le président parle de réforme, c'est vrai, bon, si tout le monde veut réforme en Haïti, tout le monde veut que tout le monde a l'école, mais on ne peut pas s'en savoir qu'il y a l'Éducation nationale engagée dans le plan ça. Mais, et le ministre de l'Éducation nationale a l'éclair sur la question de ça, il dit que nous n'avons jamais été contactés. Et du cas, le ministre de l'Éducation nationale a l'éclairé sous le plan. Bon, apparemment, prétexte ou bien à Libye ou bien raison qui fait que le président cela agit comme ça, c'est parce que, grand-pile, le monde qui pense que son gouvernement est des missionnaires et que son gouvernement qui est quand même issu d'unité, donc apparemment, il y a des gens à propre question parce que le Pavlé servait avec Mounsar. Ok, le ministre de l'Éducation nationale sont des politiques, mais le staff là, le staff qui est dans le ministère, Mounsar qui a concevoir un programme, Mounsar qui a élaboré un programme, Mounsar qui a élaboré un programme, c'est le technicien. C'est le technicien. Lé que l'on n'est pas entouré de ministres d'État, le gouvernement va pas le côtoyer, il n'est pas tellement sérieux parce que le président ne connaît pas réellement à fond les dossiers. Ce sont les ministres d'État qui connaissent les dossiers. Et ces ministres surtout, à côté de présidents qui vont signer les contrats. Or, le président va ajouter beaucoup de lui, ou dit qu'au pralement, il ne va pas le chercher, mais il faut-il bien qu'il va accompagner de ministres d'État. Bon, ça, nous croyez que le président Martelly lit dans un apprentissage de la politique puisque M. Borsonovic liait, mais ça qui inquiète nous, c'est que M. n'est pas montré une certaine humilité dans l'apprentissage. Voilà, il y a mon qui dénoncé. Et je pense que c'est important. Et je pense que le président est très patient avec le président Martelly, parce que y aurait même ce, y aurait même ce. Et m'en pense que tout le président Martelly réussit. Parce que, écoute, un pays qui a petit tube là pendant plus de 200 ans, donc m'en pense que chaque président qui vit son espoir, son nouvel espoir qui crée dans le pays là. Mais il faut que M. montré certaine humilité et il faut M. montré tout un certain engagement. Et par exemple, m'en parle des exemples clairs. Olem Michel Martelly a tué t'être lié dans l'affaire de pré-ministre. S'il y a un quantité, par exemple, la nomination des délégués. Il y a un nomé délégués immédiatement. Et s'il nomé... Et même le directeur général. S'il nomé, par exemple, les délégués, c'est les représentants de l'exécutif dans les 10 départements du pays. S'il nomé, y a un certain contrôle politique que l'on a commencé à prendre le pays. S'il nomé magistrats et que les mandats sont arrivés à terme là, s'il remplacer, le président Martelly a un certain contrôle de la ville. Et ça t'appelle permettre nous surtout que dans les prochaines élections législatives qui a venu là, il est mieux organisé pour gagner la majorité. Voilà, que question ça a eu. Il n'est pas occupé de ça. Et même question au pré-ministre, on a demandé est-ce que M. Serieu veut ce dossier pré-ministre. On a proposé sur la télévision d'hier. Invitez-nous à suivre, c'est Pierre Médès Al-Zendor, qui généralement fait le point ici, mais qui a sué à commenter avec nous la réalité politique haïtienne dans la télévision d'hier. Là, nous retournons pour proposer un deuxième extrait de bilan que le vice-presse président de M. N. Fait, pour parler de qui j'ai eu à particuler et qui est capable de démarrer. On a proposé sur la télévision d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour plus d'informations, appelez 786-487-5653. Chez Pinel Medical Centers, vous allez trouver Dr. Jules Cadet, qui est un spécialiste pour toute la famille, qui veut dire qu'en soit votre problème, Dr. Cadet peut vous aider. Il est aussi spécialisé en cicatrie et problèmes physiques. N'oubliez pas, Dr. Cadet a deux offices à votre service. Pinel Medical Centers, 9 Miami, 620, 9 East, 128 Street, téléphone 305-893-8080, et l'autre, 128, 9 East, 54 Street, téléphone 305-754-1675. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne éducation pour petit tout. Passez visite nou nan office l'école la, nou ouvert de lundi pou rive vendredi. Depi 7h30 nan matin, pou rive 4 nan apre midi. A kote de l'école la, nou genyon grodekèr tout nef. Nou recevoa Timoun depi l'age 18 mois jusqu'à 4 ans. Nou genyon program spesyal ki apren Timoun nan li depi l'age 18 mois. Rele nou nan 305-947-6535. LJ Air Conditioning Services lisansye pou bay bon jenfant friz nan tout eta Floride lan. Pou yon servis profesyonel, Rele Profesyonel yo. Yo range akondisyone, e yo instale nouvo sistem akondisyone. Yo genyon factory akondisyone pou kay e business. Genyon spesyal akondisyone 2 ton et demi, full instalasyon. 2,199 dola. 3 ton, 2,399 dola. 6 an garanti. Ak vente eksperyans pa ge mantisyon sa. Relep 974-309-75-93. Servis emergency 24 sou 24. Sak pase, mwen se Manoushka Termitus. Map mande ou, imagine yon Miami kote tout Haitien ap viv an sante. Imagine yon vil Miami kote kominite nou an kapap jwen manje ki fre, ki soti nan jaden e ki bon mache. Imagine yon mache kote ou kapas chè fri ak legim ki sante. Imagine yon kominite kote tout moun aktive, pas se gen kote pi ou mache e pi kouri ak moun te bisiklete san kè sote. Yon kote ki an sante po di moun ki an sante. Ansem, nou ka fe mi a mi tounen yon vil ki pi an sante. Visite healthymimeedate.org pou ka joun informasyon ka pe do viv an sante. Konsomsyon pou Miami Dade viv pi an sante ak depatman sante piblik peye pou reklame sa. Visite healthymimeedate.org pou ka joun informasyon ka pe do viv an sante. Huotah! Sous-titrage ST' 501 Il y a des noms, il y a même parlé de M. Supplice, qui est le conseiller politique président, qui est présenté ici dans ma famille comme futur ministre Raphaël Tranguerli. Il y a parlé tout de M. Lallot, qui est vice-recteur de l'Université d'État d'Haïti. Donc ça, c'est des commentaires que le sénateur Zény, il y a même fait dans la porte-presse, mais il n'y a pas de consultation, de négociation directe entre les présidents des deux chambres pour qu'on ait qui, Jean Président, a articulé, choix les sous les citoyens qui peuvent venir. Notre société, c'est la bonne troisième et premier ministre qui a désigné, qui a peut-être un succès que le président a accompli durant les trois premiers mois de son mandat présidentiel. Alors, nous pourrons aller, bon, côté service presse présidente Stang, puisque c'est M. Carl Jean-Louis qui est présenté, il y a un bilan qui est préparé par le président Stang, en nous suivant un deuxième excès là-dedans, quand on parle bien sûr de projet de reconstruction. Nous avons déjà annoncé d'autres initiatives que nous pourrons dans les semaines à venir. Par exemple, nous pourrons que le président a annoncé que nous mettons sous pied un comité qui pour vous travaillez sous question d'investissement dans le pays. Déjà, il y a un contact que le président républicain a déjà fait avec M. Bill Clinton, J. Patterson, José Maria Asnal, président Amoyo de Philippine, président Martin Torrios de Panama, Denis O'Brien, Mary de Montréal, et tant d'autres mouns qui intéressent à venir par un coup de main pour mobiliser fonds au pays d'Haïti. Et même Baud Saak, il y a un objectif de façon pour attirer l'investissement direct dans le pays pour créer un emploi, pour créer un job que le pays a besoin. Le président républicain a déjà travaillé son arité présidentiel de façon pour que le directeur exécutif comité SAAR n'en met rapidement. Et le lancement a supposé fait l'anjou Capvin là. Au niveau international, on est quoi que nous tout est au courant que la participation au président au CARICOM, et le voyage de CARICOM, nous avons une construction à l'école, l'université que CARICOM promet, donc nous avons une région en Capvin mette sous pied en Haïti. Le voyage en Espagne, président, permet que l'Espagne débloque 70 millions de dollars pour un programme PSIF et pour prêt, de façon que Tima Chan et moun qui l'an secteur microfinansant capjouen accès à crédit. Gen yon l'école de formation de mette tout que l'Espagne promette et que l'Opal rapidement aide nous pour mette sous pied. Donc tout ça, c'est bilan que l'équipe Sanjou l'an fait. Et ça qui est important pour nous, c'est effectivement d'arriver, nous disons, budget, d'arriver à mobiliser les ressources humaines capables d'un pays. Nous prenons une opportunité pour nous remercier les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui sont dans la société civile, qui ont fait nos contributions par nous, qui travaillent avec nous pendant des heures, qui ont mobilisé les ressources financières pour montrer que nous avons fait notre volonté. Nous avons fait notre volonté. Nous avons fait notre volonté pour nous gagner des résultats ensemble. Et c'est une approche qui nous veulent, et c'est une approche que nous allons continuer de faire. Et une responsabilité que nous avons, c'est d'assurer que la connexion de la société civile et avec la présidence, nous avons fait notre volonté de façon que nous travaillons peut-être ensemble. Voilà, c'était M. K. Jean-Louis, qui dit même qu'après présenter, il y en a un extrait dans le bilan, ce vice-président a été présenté dans l'occasion de trois premiers mois à la suprême magistrature de l'État, du président en matélie. Alors, dans le premier extrait, pour une fois, on se résume, pour peut-être que nous avons suivi, il était surtout pour mettre l'accent sur le projet président pour vouer l'école 100 000 timons et puis tout, des démarches qui ont faites avec, bien sûr, la Banque centrale qui s'est insécutée, qui a percevoir l'agence A, qui sortit sous appel téléphonique à l'extérieur et les transferts. Donc, il y a une précision qui est au Tébaï, des activités de mobilisation de fonds qui continuaient, mais il y a un projet président, c'est arrivé, permettre que il y ait 100 000 timons qui a l'école. Et M. Karl-Jandoui, il y a parlé d'un mécanisme de sélection de timons dans différents départements géographiques du pays. Il y a bien qu'au niveau de transparence, il y a une communication qui fait avec la population qui peut dire qui timons qui prend l'école, qui groupe l'école, qui prend l'école. Est-ce que l'État prend subventionner les écoles privées pour que timons ne savent pas mal de prendre l'instruction ? Est-ce que l'État va renforcer l'école publique ? Permettre qu'il y ait un peu de professeurs, qu'il y ait un peu de structures, qu'il y ait plus de matériel éducatif pour qu'il y ait un peu de permettre que l'école fonctionne de façon efficace ? Est-ce que tout va créer la création de nouvelles écoles ? Parce qu'on ne connaît que surtout, il y a une pile d'écoles qui sont écrasées après le séisme, l'école publique ou l'école privée. Et là, il y a un véritable flou qui a une bonne volonté pour le président, mais réalisation, parce qu'il y a un plan qui définit clairement pour que ni professeurs, ni parents, ni moun qui est envolve dans les affaires éducation et qui comprennent qu'il y ait un côté président et même, ils veulent aller. On a introduit une pannelle à Vadim Kodada qui est rejoint, nous sommes capables de continuer à faire l'analyser sur les trois premiers mois du président. Bonsoir, bienvenue sur l'interview d'hier. Bonjour Patrick, bonsoir alors, merci de m'accueillir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes avec nous le Dr Alassandor qui généralement fait le point ici à Mea Suel et avec nous comme contributeurs à l'interview d'hier. Alors, moi apprécie à son parole sous trois premiers moi président comme moi qui est envolve qui est dans la science politique. Bon, je ne suis pas capable de penser, disons, d'opinion trop personnelle. Je suis capable seulement de relater les faits. Jusqu'ici, parce que voilà, déjà 94 jours depuis que le président Martelly a été inauguré. En Amérique du Nord, on appelle ça pour un président américain de honeymoon phase, les 100 premiers jours de ce président-là. Alors, pour faire un peu de politique de comparaison, ce qu'on appelle comparative politics ici, nous sommes capable de dire que c'est phase honeymoon, l'une de miel du président Martelly. Mais, ce qu'il arrive depuis tantôt trois mois ou du moins plus de trois mois, on n'arrive pas à aboutir à ce que d'habitude un président doit faire, tel que nommer son cabinet et sans un premier ministre, le cabinet n'est pas complet. Alors, ça fait déjà la deuxième fois que le Parlement haïtien a rejeté le choix du président. Bon, je comprends très bien que ce n'est pas constitutionnellement parlant, le président ne peut imposer quiconque, mais le Parlement n'a pas le droit de rejeter tout le monde non plus. il faut quand même à un moment de la durée se dire, bon, on va faire un peu de compromission et ratifier un premier ministre. Alors, on pourrait parler du groupe 16. Il y a le groupe 16 parmi lesquels le sénateur du Nord-Ouest, M. Évalière Beaupin, il s'est joint au sénateur du parti Unité et c'est ce qui leur donne ce groupe 16-là. La majorité, alors disons, pour qu'ils empêchent de passer, de ratifier ce que propose ou encore la personne que propose le président. Alors, dans la constitution de Kalevin, c'est l'innovation qui a été introduite à partir de cette constitution, c'est que les constituantes voulaient divorcer avec le régime présidentialiste qui tout pouvoir a été concentré dans mes présidents. Donc, vignons au Parlement qui lui-même a gagné une fonction de contrôle, mais, le regard des schémas qui, Jean-Léta a fonctionné, le Parlement, c'est lui-même qui peut avoir le pouvoir à premier ministre avec les ministres. Sans que le Parlement fasse l'avocat du diable, le Parlement a pensé qu'il faut gagner au premier ministre à Kipou et faire l'équilibre. Le premier ministre qui peut un petit peu gagner l'approbation des autres groupes représentés au Parlement. Puisque le chef de l'État, le Parlement appuie au niveau du Parlement, le groupe qui peut avoir les majorités et même, il a gagné un premier ministre qui est beaucoup plus confortable. Et pour les schémas qui sont concernés, c'est qu'il y a son jeu d'intérêt. Et c'est peut-être là le départ, puisque le président Maté, il n'est pas un politicien, il a fait ses béabales, il a fait ses premiers pas. Donc, c'est là qu'on a commencé à casser les autres. Même parce que c'est un petit peu beau pour le sens de la démocratie qu'il a gagné l'équilibre entre le Parlement et la présidence de l'État. Donc, ça ne peut pas discontinuer. Les pressions vont les faire un jour. Mlle Kodala a dit un barré qui est extrêmement fort. Il dit que il n'est pas pensé que le Parlement a gagné le droit pour la projeter le monde comme ça. Mais, c'est un droit que la constitution elle-même a consacré le droit parlementaire. Et vous expliquez très bien du régime présidentialiste au régime parlementaire et comment la constitution a cassé le pouvoir présidentialiste. Mais ça qui est important, c'est qu'il est important pour nous mentionner que le Parlement est un corps politique. À part de le mandat constitutionnel en tant que corps politique, il a gagné un mandat politique. Autrement, il a été qu'à avouer le premier ministre devant n'importe qui pour le ratifier. Ce n'est pas par hasard que la constitution a envoyé devant le Parlement et ce n'est pas par hasard que la constitution a demandé. Il faut que il a gagné la consultation qui fait. Et consultation, ça veut dire négociation. Surtout, le président ne va gagner la majorité. Et c'est ce que le président doit comprendre, qu'il n'a pas la majorité. Donc, il doit consulter, il doit négocier. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je voulais dire, justement. Il faut, à un certain moment de la durée, une sorte de compromission. Assez avec les jeux de politique. la population, la population en a assez souffert. Le matin, nous le dit, il paraît que c'est un jeu de politique. C'est une bataille des deux pouvoirs, le législatif et le pouvoir exécutif. Et puis, c'est le pays qui en souffre. la démocratie, quand même, a cet aspect là-dedans. Même ici, aux États-Unis, nous avons qui, Jean, le président Obama, pendant ces trois dernières semaines, était en situation de contraire avec les parlementaires, puis arriver à gérer d'autres questions d'être s'élignants. Donc, son problème qui est très sérieux que... Je ne sais pas qu'un problème avec lui puisqu'en Haïti, son démocratie qu'on essaie de faire, il faut qu'on est capable de jouer le jeu de démocratie. Il faut qu'on est capable d'entrer dans le mécanisme. Et d'un côté, il faut que le président comprenne que il n'est pas capable de gouverner les pays à son parlement. Et de notre côté, il faut pas le manquant les mêmes. Il faut représenter les nations de la souveraineté populaire il faut qu'on est capable de jouer un modus operandi. Et franchement, franchement, franchement... Il faut que le président ne soit pas d'accord pour la compréhension parce qu'il faut qu'on côté il faut harmoniser les rapports, il faut harmoniser les violences autour des intérêts supérieurs de la nation comme le président de Géli, le pays d'abord. Et franchement, je pense, à part le gouvernement que nous n'avons pas qu'à gagner pour commencer réellement à démarrer le plan de développement que le président Maté a gagné pour le pays, je pense que c'est un bac qui est très bon pour l'apprentissage démocratique pour la tolérance. Et je pense que c'est à travers l'expérience que nous avons fait aujourd'hui que nous n'avons pas d'apprent de la tolérance et que l'adversalité doit pas le tout et qu'il faut respecter l'adversalité. Je pense que ce sont un bac pour l'apprentissage qui est très healthy pour la démocratie dans la mesure où nous avons fait tout bon au nom de pays pas au nom de petit intérêt misquin chaque groupe. Voilà, voilà. Si tu me permets vite fait Patrick, justement parce que bien que le mot « unité » c'est un acronyme, mais il ne faut pas oublier que dans le créole il dit « unité » il dit « union ». Alors, je ne trouve pas la nécessité de parler d'adversaire, de l'ennemi. C'est un peuple. Il faut que nous unissions. Comme on dit ici en Amérique du Nord, il y a le Parti républicain, il y a le Parti démocrate, mais assez souvent entendent les Américains dire « today we are all Americans ». Pas en affaire de démocrate, pas en affaire de républicain. Alors, c'est dans la même optique que ça. Nous, même Haitiens, nous supposons unifier nous pour faire marcher le pays, pour faire relancer la politique, mais seulement la politique, mais la vie. La vie qui a cessé depuis plus de 20 ans et surtout au lendemain ou encore le jour même du séisme. La vie qui a cessé pourtant peut-être pas pour nous autres ici, pas pour nous autres dans la diaspora, pas pour certains résidents du pays, mais pour la majeure partie du peuple. La vie n'a pas cessé durant ces 20 années. Quand il y a des tangents que la démocratie a été obligé de prendre, que des fois, nous ne pouvons pas prendre la bonne direction. Nous avons un pays qui a été une mauvaise politique durant ces 20 années. Après 1926, il y a des tentatives pour faire l'élection de 1927 qui a échoué. Il y a des groupes, sociétés dans le pays et secteurs politiques qui étaient dans l'armée qui fait de coup d'État en coup d'État. Nous avons pensé qu'on a pris le bon en 1911. Nous avons encore les vieux démons de la division qui ont basculé dans le coup d'État. En 2004, il y a encore nous basculé. Donc, nous avons balbuté, nous avons essayé pour nous avancer. Le 12 janvier, nous avons été fiers de nous. Le démarrage, le redémarrage est encore difficile. Mais moi, je pense que tout Haïtien qui est dans le Parlement et qui est dans le Président 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 et qui est dans le Président. Tout est parlé de Haïti. Tout est souhaité que Haïti va bon. C'est un mécanisme pour tout le monde qui est ensemble pour harmoniser, encore une fois, je peux mettre mon expression, les violons, puis on va avancer avec le pays. C'est là, il n'y a pas de mécanisme. Est-ce que c'est blanc qui ne va faire ? Est-ce que c'est blanc qui va aller diger ? Parce que nous sommes très présents en Haïti. Est-ce que si Haïtien a pris conscience maintenant, c'est assez fort de redémarrer et qu'on va passer là et qu'on va interpeller tous les secteurs dans le pays. Je pense que ça c'est une conséquence du système dictatorial que le pays a vivent pendant 30 années et le fascisme et le tropical du Valais-Ristan. Parce qu'en fait, tout pays qui sortit dans la forme de dictature, ça a toujours difficile pour la démocratie à redémarrer. Regardez par exemple maintenant des pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, c'est clair, c'est que et dictature là tellement pesée lourd sous l'institution que l'institution même prend tant pour l'inclut. Peuple, tout. Parce que l'institution c'est produit peuple là et peuple là c'est reflet l'institution. Donc ça veut dire que nous même pensons que peut-être que il y a un monde qui est un peu impatient, il pensons que la démocratie prend trop temps pour le démarrer, mais il y a tout pour l'avoir avec la culture politique. Peuple, il y a un peu regardé par exemple dans la situation où nous prenons une dépendance où tout ça passait de 1804 jusqu'à 1996, qu'on le veut ou non, il y a un impact sur comment nous raisonner, comment nous fonctionner politiquement en tant que peuple. Donc je pense que ces conséquences n'ont pas gagné que nous faisons très positif d'apprentissage démocratique haïtien parce que comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons des côtés de nos pays en 1996, c'est côté nous aujourd'hui, je ne pense pas que la vie a été réellement et ce soit en Haïti, au contraire, parce qu'il y a une mouvance démocratique en dedans et franchement nous n'est pas content pour nous que nous sommes là. C'est ça, parce qu'on n'est pas pour du résultat, nous n'avons pas de l'école, nous n'avons pas de l'université, nous n'avons pas de problème de santé, nous n'avons pas de problème de manger, donc nous n'avons pas de problème de nous résoudre, mais j'ai l'impression qu'il y a une société, une pays qui a une tradition démocratique et une érudière passée par différentes étapes. On n'a pas la perspective que ça va ? Vadim, dis-moi la perspective peut-être pour les trois prochains mois qui sont au passé comme à fait. Wow, that's such a big question for a small woman. You are big shoulders, can you? Oh, listen, you have a big head. Well, thank you, gentlemen, thank you. It's always a pleasure to be challenged by the both of you. Well, on n'a pas la perspective, parce que le président Gendé-Toi a quand même des défis qu'il y a l'arrivée scolaire et élections pour le mois de novembre éventuellement. Donc, c'est des barrières qui m'en déampilent et concentration quand même. Mais bien sûr, mais non seulement en pilent concentration, en pilent action. En pilent action. Parce que, justement, dans le côté de l'arrivée, 94 jours plus tard, on n'a pas obligé de recommencer dès le début. Ceci étant dit, le président Pral-Gayen a introduit un lot de bras-douins au Parlement et puis, à ce moment-là, il y a même sorte de conflit de pouvoir qu'après le refait. Nous souhaitons que, non, un moment de ça, parce que certains parlent d'un certain Maillard-Paul, si je ne me trompe. Alors, les sénateurs, il paraît que les parlementaires, d'après eux, c'est vraiment celui dont veut le président Martelly, comme son bras-douin. Alors, ils disent que les deux premiers, non, c'était juste un peu de démagogue de la part du président afin de quand même satisfaire certaines promesses de campagne qu'il avait fait à ces gens-là. Alors, trois mois plus tard, je souhaitais qu'on va parler d'un premier ministre, on va avoir un non, quelqu'un à ce poste-là. Alors, nous souhaitons en effet que rentrer à des classes lampes à la fête de façon très, 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 disons, facile et agréable, mais on parle encore de reculer la rentrée selon ce que voudrait faire le président. Je pense que c'est une très bonne idée parce que on va penser que dans un moment de cela, ni les parents ni les élèves sont prêts. Parce que il y a... Ça peut mettre moins à dire même si tu as reculé, rentrer à scolaire pour un an, encore, par exemple, les parents qui sont prêts. C'est une réalité en Haïti. Non, je suis d'accord. Nous fais face avec une situation qui est extrêmement difficile et il y a un autre problème qui est posé qu'il y a un support que l'État ne soit pas avec l'emploi et dans le service public. On croise depuis ce régime que l'État ne soit rentré avec le projet comme si l'État ne soit pas avec mon nom, il y a un booster pour lui et rentrer à scolaire et il n'y a pas qu'il y a ça qui est possible commencer à poser. Donc, même si tu envoies une scolaire pour une autre année encore, parents ne sont pas bien prêts. Non, mais les enfants doivent quand même partir en classe. On ne va pas renvoyer la rentrée pour un an, mais je pense que si le président dit qu'il voulait reculer un peu, c'est parce que, c'est ce que je suppose, parce que je ne crois qu'un président qui a arrêté prendre une idée, une décision aussi forte sans qu'il ne pas gagne un plan. Je pense que c'est peut-être justement dans le but d'offrir une transition en façon qui est plus agréable aux parents et aux élèves de rentrer en classe. Voilà. C'est ça. Comme perspective pour le président de la Salle. Moi, je pense que dans le prochain quart de 20 jours, on verra contre tout et on n'a pas fini par gagner le gouvernement. Je ne sais pas qu'on est à la satisfaction de qui que le gouvernement s'apprend et effectivement prend une villa d'accueil là, mais nous pense que ça peut faire. Et je pense que malgré le Premier ministre fin et nomé, Brad Ferla, il faut continuer entre le Parlement et Michel Vantelli parce que le Parlement est un bon côté et un petit peu fantéziste. Le président lui même a flané dans l'air. Parlement il y a flané à terre ou dans tout le champet et il n'y a pas même réuni pour discuter les grands problèmes de la nation. il y a un problème qui a fait face en Haïti. En réalité, il y a un très dramatique en Haïti. Il y a un peu que l'inflation est une pirette, la situation de vie est tellement désagréable que il n'y a pas de la situation qui est un peu de la situation qui est un peu de la situation ou même en Haïti qui est un peu en Haïti et le panier de la ménagère produit le produit de la nécessité qui est augmenté de façon considérable. Le panier de la ménagère il y a tout où il y a quelqu'un qui est un peu qui est un peu de la ménagère qui est un peu de la ménagère qui est un peu puisque il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger et il n'y a pas de manger. Donc ça veut dire que son situation est extrêmement grave. Et c'est ça pour le président de la ménagère de faire attention parce que le émeut de la fin n'y a pas de faire contre le parlement. Il y a de faire contre le président ou contre le premier ministre. Et franchement, et c'est ça il faut que le président fède très attention que dans le prochain 90 jours pour le gouvernement ne pas effriter dans le ménagère. Parce que il y a de mesures pratiquement nous qui nous avons une politique neoliberale américaine qui impose en Haitien. Il faut imposer plus mesures d'austérité en Haitien pas même qui est à côté pour mesures d'austérité encore. Et plus mesures d'austérité qui il faut prendre nous ne pas aller dans l'avantag du gouvernement matériel. Alors il faut que le président matériel apprenne à menager la chèvre et le chou. Donc ça veut dire qui ne peut pas protéger la population et pendant ce temps pour le satisfaire les puissances occidentales qui en Haitien chaque jour pendant que il y a 65% de budget mais après il faut que nous mettez l'ordre dans la gouvernance. Donc ça veut dire que c'est totalement ridicule. Donc je pense qu'il faut que il faut que il faut faire très attention pour que le gouvernement n'est pas réellement éclaté dans Mali dans le prochain cadre. Oui justement c'est pour renforcer ce que le Dr. Al-Sendor vient de dire parce qu'en effet même aux États-Unis où nous avions en vécu récemment il y a un congrès qui voulait bloquer 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 tout le temps ce que réclamait le président mais à chaque fois ce n'est pas du congrès qu'on parlait. The people here they were not talking about the American Congress they were talking about President Obama and the same thing applies here et puis il y a tellement de parallèles entre le président américain et le président haïtien en fait deux amateurs deux inconnus qui en fait inconnus politiquement parlant dans le cas de Michel Martelly et puis qui tout d'un coup ils prennent la relève et puis voilà ça veut dire they have very big shoes to fill et justement moi-même je voudrais conclure pour passer un message je pense au nom de la nation au président parce qu'en Italie quand ça n'allait pas quand ça n'allait pas et que Mussolini avait fait ce qu'il devait faire et bien malgré que tout le monde était dénommé d'être un dictateur mais les gens disaient finalement he got the trends running parce que en Italie son pays qui est très connu pour le système de transport par train que yon genye et le même système ça te tombe l'Italien yon te vraiment pas de faire personne confiance mais yon de Mussolini comme un dictateur at least he got the trends running alors nous mèm nous pas genye train en Haiti mais nous genye des enfants qui mal nourri nous genye des mouns sou tante nous genye le chômage qui enfin je n'se mèm pa que dire du sujet du chômage parce que c'est quelque chose qui règne depuis tant d'années dans le pays alors il faudra qu'à la fin monsieur Martelly sache faire des compromis avec le parlement et puis que tout le monde fasse son travail au nom du pays assez assez les jeux de blâme le parlement accuse le président de les faire passer comme beau émissaire et le président lui il veut faire sa tête dure je pourrais dire mais c'est pas le parlementaire dit qu'il est à Ougan bon je ne suis pas là je ne sais pas vraiment comment il fait ses négociations mais l'essentiel c'est qu'à la fin à la fin de la journée il va falloir que les trains démarrent voilà donc on a un train là ici il faut que les tap-taps démarrent il faut que les tap-taps de carrefour de cité de Delma démarre voilà merci Merci Vadim merci Alessandor pour que tu fous pour ça et c'est bien hommage de si ton docteur se pose avec nos paroles et donc le point et face à face et c'est bien voilà merci Vadim merci à Péminet Alessandor nous pourrons le proposer de nous retourner nous pourrons continuer avec la interview d'hier et avec nous merci merci à Péminet à Péminet 5 7 7 0 1 7 7 6 or 7 8 6 3 5 1 0 1 7 3 or you can stop by in person we're located at 190 1 North West 2nd Avenue in the heart of Miami Gardens you can also make a reservation 24 hours 7 days a week by simply logging on to our website at familyrunnercallinc.com where everyone's family cam transfert cam transfert ou même qui fait transfert ou même qui fait transfert l'autre côté nous invite ou vini essayer cam nous garantis ou ap toujours été client cam ou même qui déjà client transfert si ou pas t'as satisfait avec service ou bien j'ai recevoir dans le bureau quitte c'était aux Etats-Unis Canada ou bien Haïti relé nous gratis non 1-800-934-04-40 et nous garantis ou nous fait tout ça que nous pouvons pour nous ranger ça cam là pour servir et nous garantis satisfaction cam you tradition tout pour la PC et copier mais you pas pu chame arriver cam est licensé comme le money transmitté par les following states connecticut florida georgia illinois massachusetts new jersey new york rhode island and washington dc banking department voilà nous allons finir et là c'est le dernier point dans le programme maintenant là nous prenons le fond de la culture nous connaissons l'activité qui prévoit pendant le week-end notamment pour supporter notre ami et confrère Fares Duvernay qui a souffré d'insuffisance renale un groupe d'artistes qui a réuni pour être capable de permettre que bon une solidarité qui peut être elle-même donc l'insuffisance renale ça coûte beaucoup d'argent et puis tout nous sommes quand même les a vif des moments extrêmement difficiles sont les qui étaient très attachés à la profession qui est attachés à la comique donc il y a Justin Mezidor il y a plusieurs artistes qui pendant le week-end dans la Casa Champette c'est vendredi soir il y a réuni pour être capable de faire un mouvement de solidarité pour démarrer et puis tout un grand spectacle pour être capable d'aider Fares Duvernay faire face à la difficulté que l'insuffisance renale les mêmes lui crée la cali Parlellement il y a un artiste qui est de passage ici dans la Floride c'est Daniel Termidor Daniel Termidor éclaté vers les années 80 en Haïti dans la période que Haïti a organisé le festival de la Maha International à l'époque il y a un bel hôtel qui était qui était sous-route Carfoua donc qui était prêt à mettre réunir les beautés du monde entier et là cette jeune demoiselle sortie du Cap venait y éclater à côté Ansi des Roses et Yol des Roses depuis les SAA les commencés pour une trajectoire les prêts à retrouver au niveau de l'orchestre de la Radio-Nationale la 4 VRD avec bien sûr Robert Sico et puis tout et Raoul Guillaume et c'est à Tissa qui de passage à Haïti dans Floride et qui nous nous allons parler avec nous dans l'analyse pour une connaissance sur comment même il y a une vision et sa musique et comment comment l'évolution de la culture haïtienne durant ces 20 dernières années qui place musique L'homme a chanté c'est tout à fait c'est une Danielle totalement différente de la Danielle qui se trouve à la maison qui a occupé Piteye qui a occupé Kayaye qui a occupé d'autres choses mais ce n'est pas la même Danielle même qui un petit peu t'elle était en dehors aux réflexions critiques sur cette génération d'après Katovacis Bon, je ne vais pas critiquer aucun monde parce que la musique c'est un bagage qui est très diverse d'ailleurs que c'est un bagage que je n'ai pas apprécié que l'autre monde très aimait alors quand même j'ai dit que les goûts et les couleurs ça ne se dispute pas d'apprendre de référer le même genre pour la musique quand il s'agit de musique M'apprécie un peu le travail qu'il fait d'ailleurs dans la musique c'est-à-dire que je vais déconnecter de toujours continuer étant des musiques haïtiennes m'apprécie un peu le travail qu'il fait dans la musique mais certains bagage ne m'apprécie mais pour moi ça va la musique Par exemple ce n'est pas apprécié ça peut-être pas qui va plaire à eux-mêmes Bon on ne va pas par contre Voilà donc nous souhaitons un bon retour en Floride à l'artiste Daniel Termidor d'ailleurs qui a une très belle émission qui nous fait avec lui qui a diffusé dans l'intégralité pendant le week-end suivez nos annonces et puis Daniel Termidor qui a la produite de notre cance à champêtre accompagné ensemble de musiciens qui a reformé le groupe par les chuches donc nous quand même invitons à suivre l'édition de l'analyse très spéciale avec l'artiste Daniel Termidor ainsi prend fin notre édition de l'analyse qui vont dire pour ce soir pour ce soir et puis passer de très bons moments en compagnie de Alain TV bonsoir à bientôt Alain TV